Un test PCR n'a pas d'utilité si on n'a pas de symptômes, parce qu'il mesure un virus, il ne mesure pas une maladie. On a besoin d'un certain seuil viral avant d'être malade. Et ces tests PCR qui n'ont pas d'utilité, ce n'est pas qu'ils ne sont pas utiles pour la population, ils ne sont pas utiles pour prendre des décisions médicales, parce que si vous êtes symptomatique, le test va confirmer que vous avez bien le corona versus un autre virus qui n'est pas un corona. Mais si vous n'avez pas de symptômes, un test positif ne vous dit rien. Il dit qu'il y a un virus sur votre peau ou dans vos narines. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ça pourrait être même un virus qui n'est plus infectant parce qu'il a été inactivé. Ça peut être même une partie de virus ou un gène qui ressemble à ce virus sur un autre virus. Donc, en gros, on n'a pas de conclusion opérationnelle à tirer. Donc, focaliser les tests sur les gens symptomatiques et sur les malades, c'est toujours la meilleure option quand on cherche à soigner et à faire une bonne gestion de santé publique, parce que la PCR est trop puissante pour être un outil de screening efficace. On a d'autres tests. On a des tests antigéniques. C'est basé sur la protéine du virus et on peut les faire un peu comme les tests de grossesse, soit même à la maison avec une boule de sang. Nous avons des tests aussi qui sont sérologiques. C'est des tests basés sur notre sang et qui montrent les réactions des anticorps. Donc, la réaction de notre corps à une vraie infection. Et ces trois tests ont chacun leur force et leurs limites. Et donc, il ne faut pas faire un seul type de test. Il faut une stratégie de test avec tel test pour tel type de cas, tel test pour tel autre type de cas. Et puis, si un test est négatif, on peut passer un second. Donc, pour améliorer la logistique du système, il est absurde d'utiliser un seul type de testing. Ça ne fait pas du sens. Par contre, la PCR peut être un outil de confirmation diagnostique quand on a une vraie maladie virale. Là, elle est souveraine. Le test antigénique peut être mis en première ligne. Qu'il ait des faux positifs ou des faux négatifs, ce n'est pas important. C'est un bon test de screening. Il n'a pas été parfait. Il peut être fait par les gens dans leur cuisine. Donc, il permet de rassurer et de gérer la crise. Par contre, le vrai test qui intéresse la santé publique et tous les médecins et tous les décisions politiques doit être le test sérologique qui montrent s'il y a une réaction anticorps. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir si des gens ont été infectés par le virus, ont été infectés sans être malades ou ont été infectés en étant malades. Et ça, ça permet de calculer une infection fatality rate qui est essentielle en gestion de cette crise.